Des cèpes, du lard et des oeufs parfaits. Charrette cochon, du perche avec les haricots tomatés. Velouté de cèpes au quadrat. Voilà, ça c'est les copains ! Oh chouchou, voilà le chou ! On est comme ça, mais tout le monde re-goûte quelque chose ! Donc là on est à Lyon, et on va dans un bouchon mythique de Lyon, La Meunière, bouchon lyonnais depuis 1921. On est à la bonne adresse ? Eh bah oui, ils sont sur la vallée de la Gastronome, ils la roulent de la vallée de la Gastronome. Bonsoir ! On est les premiers presque ! Ça va bien ? C'est Mathieu, pardon. Moi je vous connais, mais un long, un large, un travers, j'adore ce que vous faites ! Vous avez l'accent lyonnais, j'adore ! C'est vrai carrément ! L'oreiller de la belle Meunière ! Exactement ! Lucas, c'est mon second, c'est lui qui l'a fait ! Bon, il a fait un spécial Coupe du Monde avec le coq ! Ah bah oui ! Ah oui, d'accord ! Ah oui, c'est quelque chose ! On boit un canon ! Voilà, le Domaine Cérol ! Le vin c'est important ici ! C'est important ! C'est vous le vin ? C'est chez moi ! C'est où la cheville ? C'est quoi ? La rosette de Lyon de Bobos ! J'ai envie de goûter ! Mais juste un petit peu parce qu'on va tellement manger après qu'ici, très important, il y a le menu à 37 euros avec des grosses trucs traditionnels, des bouchons, t'as les œufs en meurette, t'as la salade bionnaise, et après bon bah t'as les plats, le tabillé de sapeur, la quenelle de brochet, etc. Et t'as les suggestions du jour ! Très bien ! On va prendre les suggestions du jour ! Des petits gratos ! Ah j'adore ça ! On va faire un peu de place, on va couper une petite tranche choulette ! Vous le servez vraiment comme ça ? Oui ! Il y a des moments où j'ai plus le temps de venir, donc je vais le faire en cuisine, mais j'aime bien venir le servir en salle ! Ah ouais ! Je lui mets un peu le fleur de sel, parce que des fois il est fade ! Voilà, bon avétis ! Merci beaucoup ! C'est extraordinaire ! Ce servi, ce guéridon comme on dit ! On est complètement dingue ! Parce que quand je vois le truc... Ah ! Les saladiers ! Donc voilà la marque de fabrique de la Meunière quand même, les saladiers lyonnais, le caviar de la Croix-Rône, le cervelat, les petits pieds de beaux ! Je dois hésiter sur le volet de sel, parce que je ne l'ai pas goûté quand même ! Donc vous êtes que deux ? Ouais, on n'est que deux, ouais ! Bah bon ! J'ai pris une entrée sans réaliser que c'était pour deux ! Donc j'ai pris une autre entrée ! Mais en fait du coup là c'est pour trois ! Et comme il m'offre ça parce qu'il a vu que j'ai hésité, on est pour quatre ! Ça c'est les suggestions du moment, parce qu'en ce moment il y a des cèpes ! Tout le temps c'est ça, c'est la cuisine lyonnais ! Donc je me suis dit on va prendre ce qu'il y a tout le temps ! Velouté de cèpes au quadrat ! C'est dingue ! C'est canaille ! L'oreiller de la belle Meunière ! Il a transformé ses lauriers de la belle aurore avec du gibier à l'origine ! Et là c'est revisité, c'est génial ! Donc ça c'est saladier, évidemment tu ne manges pas tout ! Tu prends et après ça part au table d'à côté ! Le caviar de la Croix-Rousse, j'adore ! En fait ils font des lentilles, ils appellent ça le caviar ! Le pied de veau en salade ! Et ensuite le cerf de lard ! C'est hyper bon ! Hyper bon ! Ça j'adore, très dinaigré ! Vous avez le pomme de terraro et le museau de bœuf ! J'adore ça ! Il y en a combien des saladiers ? Cinq ! Ah génial ! Alors je vous montre ! On a une jolie boutonnière ! Oui ! Il faut la mettre à votre chemise ! En fait il y a un truc pour le mettre à la boutonnière ! Un petit jéré ! Ah voilà ! Un petit jéré pour nos voisins ! Jéré de cochon, du perche, avec les haricots tomates ! J'ai dit au monsieur qui arrive de peau, ça ne les dépaysse pas trop ! Parce que le haricot arbaix c'est là-bas ! Vous êtes encore au blanc vous ? Ouais ! Parce qu'on a bu du rouge d'à côté ! On a bu du rouge qui nous ont offert les amis ! Alors c'est du Beaujolais ! Chez Marc Delienne, c'est la cuvée spéciale du chef ! Et le domaine, c'est le domaine sans cire ! Voilà ! Ça c'est les copains ! Alors, la poêlée de zèpes ! Alors la tétine ! C'est pour moi ! Et le boudin et galabin ! Mangeons les plats chez nous ! Donc j'ai pris la tétine de vaches en persillade, parce que c'est rarissime, et que ici ils le font, et que de temps en temps il faut goûter des choses ! C'est comme un peu du flan ! Donc la tétine, ça c'est spécialité lyonnaise, c'est évidemment des abats, avec des lardons, des petites pommes de terre ! C'est bien servi du bois ! Oui ! Ah oui ! Ah bon, pour les végétariens, ça ressemble un petit peu au tofu ! C'est vrai ? Oui, c'est un côté un peu dans la texture ! Ça c'est les œufs parfaits, donc des cèpes, du lard, et des œufs parfaits ! C'est une suggestion du jour, parce que c'est la saison des cèpes ! En fait, là le plat c'est poêlé de cèpes, c'est ça le plat principal ! Avec des œufs et du lard ! C'est vrai que j'ai vraiment hésité, parce que ça c'est le boudin ! Galabarde ! Dedans il y a des morceaux de tête de veau, il y a le boudin, et c'est une tranche ! Tu le fais poêler, et avec, ça, de la sauce à la moutarde ! Mais j'adore ça le boudin ! C'est vrai ? C'est très bon pour la santé ! Non mais tout est très bon ! C'est cette cuisine généreuse qu'on adore ! La tétine de vache, excellent ! Étonnant ! La poêlée de cèpes, parfait ! Le cèpe est croquant ! Et le lard ! Et le lard, magnifique ! Monsieur, c'est super bon ! C'est bon, ouais ! Il ne faut pas laisser ces petits cèpes ! Ce qui est assez exceptionnel dans ce restaurant, c'est que tout le monde est comme ça, mais tout le monde redoute quelque chose ! Ils ont mis des lardons avec la tétine ! Bah, histoire de... Il n'y a pas de raison ! Peut-être qu'on ne va pas prendre de dessert, non ? Ouais, j'étais en train de me dire ça, on ne va peut-être pas prendre de dessert ! Oh, le chou ! On n'a pas... Oh, chouchou ! Voilà, le chou ! Vous êtes des malades ! On est des gros malades ! J'ai des fous, aussi ! Chou, chantilly, caramel ! Moi, j'y vais, allez ! Bah, vas-y, ouais ! Tu manges, j'ai pris des trucs ! Ah, ça fait plaisir ! Bravo ! Il a dit que vous étiez des petits joueurs ! On prend une petite tisane, quelque chose de doux ! Avec une chartreuse, mais léger ! Ah, voilà ! Tu vois, lui, il n'est pas là ! Alors, validé ou quoi ? Ah, bah voilà ! J'adore ! J'en veux plus ! J'ai quand même défait mon bouton, là ! En plus, c'est génial, parce qu'il n'est pas là depuis 80 ans ! Il a repris il y a 10 ans, mais il l'a gardé comme depuis 1921 ! Donc, tu valides ce restaurant, toi ? À 200% ! Sous-titrage Société Radio-Canada